... Vu que depuis des années, depuis des mois, on s'adresse à des autorités qui n'ont pas ce qu'on appelle le sens de l'écoute, qui préfèrent de rester dans leur mythisme et de faire la sourde oreille, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour la première fois, pour aller au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour réclamer ce qui nous revient exactement de droit. Parce que ces étudiants que vous voyez derrière, ce sont les représentants des milliers d'étudiants, parce que nous sommes plus de 60 000 et quelques étudiants concernés, qui ne savent plus le sort de leur avenir. Nous sommes là pour demander et pour exiger aussi également des solutions immédiates par rapport à nos différents problèmes. Le problème des bachéries non orientées, vous êtes au courant qu'il y a plus de 1125 étudiants de l'UVS déclarés non éligibles, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès à leurs outils de travail qui devraient leur permettre d'ailleurs de suivre régulièrement leurs cours à travers l'Internet. Êtes-vous au courant qu'il y a plus de 40 et quelques milliers d'étudiants qui n'auraient plus à regagner leur salle de classe parce que tout simplement, l'État du Sénégal a une dette envers ce qu'on appelle les établissements privés ? Savez-vous aussi également qu'il y a des centaines d'étudiants à l'ISOP de Diame Ndiadio orientés depuis novembre et jusqu'à présent, ils n'ont pas effectué ce qu'on appelle la rentrée universelle et que l'ISOP de Diame Ndiadio n'a même pas une force sceptique pour pouvoir accueillir les étudiants. C'est comme s'il y a des étudiants à part entière, ce que nous ne pouvons pas accepter. Maintenant, nous allons envahir le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour réclamer ce qui nous revient de droit. Maintenant, si les autorités sont capables de nous prendre et de nous mettre en prison, donc ils seront responsables de toutes conséquences qui en décolleront. Nous allons envahir toutes les rues, toutes les avenues de Dakar pour bolliquer la circulation s'il le faut brûler des pneus. Tout ce qu'on peut faire à ce que les autorités nous entendent, nous n'hésiterons même pas à le faire. Sous-titrage ST' 501